Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui vous a vraiment plu ? Vous aviez tellement de choses en commun que vous vous êtes immédiatement sentis à l'aise l'un avec l'autre. C'est ce qui est arrivé à Anna. Elle a immédiatement sympathisé avec Emilia lorsqu'elles se sont rencontrées dans une école de musique en Lettonie. Les deux filles avaient presque le même âge. Anna avait 10 ans et Emilia 11 ans. Elles aimaient toutes deux la musique. C'est pourquoi elles allaient à l'école de musique. Les deux filles apprenaient à jouer du piano. Mais il s'est avéré qu'elles aimaient toutes les deux plus que jouer du piano. Anna aimait les chiens et Emilia aimait les chiens. Anna aimait la gymnastique et Emilia aimait la gymnastique. Les deux filles avaient beaucoup d'intérêts communs et elles sont rapidement devenues de bonnes amies. Or, il se trouve qu'Anna aimait les éclaireurs. Emilia, en revanche, ne connaissait rien aux éclaireurs. Anna avait récemment rejoint les éclaireurs, à l'âge de 10 ans. Elle aimait chanter, étudier la Bible et gagner des badges d'éclaireurs avec les autres éclaireurs. Elle aimait particulièrement les camps d'éclaireurs. Aussi, lorsque les éclaireurs et les aventuriers de Lettonie se sont préparés pour un camp, Anna a invité Emilia à y aller aussi. Emilia a beaucoup aimé le camporé. Elle a aimé dormir dans une tente pendant toute une semaine. Elle a aimé chanter, parler et participer à des sketchs bibliques tous les soirs avec 300 autres enfants de 23 clubs d'éclaireurs et d'aventuriers de Lettonie. Emilia a particulièrement aimé s'asseoir près du feu de camp. Après le culte du soir, tous les enfants ont allumé des feux de camp au sein de leur club. Puis, les enfants se sont assis autour des flammes et ont écouté des histoires de mission. Emilia aimait beaucoup ces histoires. Après le camporé, Emilia aimait les éclaireurs, tout comme Anna. Anna et Emilia sont devenus des amis encore plus proches. Puis, Anna a invité Emilia à venir chez elle. Les deux filles ont commencé à s'y retrouver pour étudier la Bible chaque dimanche avec d'autres enfants. En un an, les enfants ont réussi à lire tout le livre de Ruth et un roi. Anna a également invité Emilia à aller à l'église avec elle le sabbat. À l'église, les deux filles jouaient ensemble du piano pour une musique spéciale. Anna aime particulièrement jouer un duo sur Jésus, le rayon de soleil du monde. Anna et Emilia attendent avec impatience le prochain camp des éclaireurs qui aura lieu pendant les vacances. Elles préparent un sketch sur Tabitha, la jeune fille de 12 ans que Jésus a ressuscité. Emilia en sort à la narratrice. Elle a un frère de 10 ans qui participe également au camporé. Ce sera la première fois. Oui, Anna et Emilia ont beaucoup de choses en commun. Elles aiment le piano, les chiens, la gymnastique, les éclaireurs, les camporés, la Bible et jouer de la musique. Mais elles ont maintenant quelque chose d'encore plus important en commun. Elles aiment toutes les deux Jésus. « J'aime Jésus et j'aime lire la Bible », dit Anna. « J'essaie de partager cette vérité avec les autres. » Sous-titrage ST' 501